Bonjour, bienvenue à la médiathèque des savoirs, plateau réalisé en collaboration avec Libre à Toit et Web TV du Livre à Doit. Nous recevons aujourd'hui Noémie Paprin qui va nous parler d'une manifestation qui aura lieu au mois d'août, en l'occurrence le Quaiya-Plage, et M. Nicolas Poulin qui doit lancer une activité sur la commune de Quaiya, et je vais sûrement commencer par lui parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Qui êtes-vous ? Quelle est l'idée que vous allez mettre en œuvre sur Quaiya ? Moi je suis à Multicartre, en tout cas je travaille depuis quelques années dans le monde associatif, j'essaye d'y consacrer tout mon temps, ce qui n'est pas encore le cas, et on essaye de réunir des gens autour de recherche d'autonomie, de mettre au point des choses pour notre quotidien et pour avoir le plaisir à vivre et à faire ensemble. Et après plusieurs expériences associatives, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un atelier qu'on puisse partager, où chacun amènerait son outillage, son savoir-faire, ses envies, et ainsi de suite. Donc pour ça, on s'est installé avec un copain, Franck, qui sur Quaiya, on a loué un hangar, qui est juste à côté de la déchetterie, dans lequel on essaye justement d'amener cet outillage et puis ce plaisir à faire. Alors on commence à rencontrer des personnes à Quaiya qui viennent, qui sont intéressées par le projet. Le but dans cet atelier-là, c'est que chacun trouve un espace pour y réaliser, pouvoir expérimenter les idées qu'il a depuis un certain temps en tête, et ainsi de suite. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, pour avoir travaillé avec des artistes dans le théâtre, j'ai fait des décors de théâtre et des choses comme ça, et avoir travaillé dans le monde associatif, où j'ai participé à la création d'un garage associatif sur Courpierre, je trouve que le monde artistique et le monde associatif, à partir du moment où il y a un groupe de personnes qui essayent de résoudre des problèmes, de réparer sa voiture, d'essayer d'inventer des systèmes d'autonomie, comment est-ce qu'on se fait son électricité, comment est-ce qu'il vient d'améliorer la vie quotidienne des gens ? C'est la vie quotidienne, c'est de redevenir acteur de son futur, d'une façon sympa, comme on en a envie. Et j'ai trouvé que le travail des artistes avec le travail associatif était intéressant puisque l'un nourrissait l'autre facilement. Quand on est en train de réparer une voiture, c'était assez laborieux. Et de voir des artistes à côté, ça avait un côté très sympathique. On se dit, mais c'est vrai, pourquoi je m'embête avec ce truc-là, alors que lui, il ne le prend comme ça. Et ça aérait beaucoup et il y avait un plaisir à faire, plus un tas de solutions qui arrivaient parce que ça ouvrait le champ des possibles complètement. Mais vous, vous êtes quoi avant ? Eh bien, moi, j'ai fait les deux. Vous êtes artiste et bricoleur ? Les deux, voilà. J'ai travaillé dans le monde industriel, comme électricien, comme soudeur, comme un tas de métiers. Et en même temps, j'ai participé et écrit dans des pièces de théâtre amateurs. Je fais du théâtre amateur, pas mal. Et puis, je travaillais avec des professionnels, mais là, plutôt du côté création de décors. Je suis plasticien aussi, un peu touche-à-tout. Donc là, mon projet personnel, dans ce cadre-là, c'est de monter un cirque. Donc, c'est un cirque un peu particulier parce que c'est un cirque où on va essayer d'ouvrir un espace où on va avoir du plaisir à faire et à montrer des choses. Donc, moi, je bricole des vélos. J'en fais des grands, des petits. Parce qu'on avait vu des gens qui faisaient un travail sur Grenoble autour du vélo qui était très intéressant. Et en même temps, j'écris des spectacles. Alors, c'est des spectacles où on va détourner tout ce qui est l'art du cirque dans un espèce de quotidien. Si on jongle, on va jongler avec de la vaisselle. Si on fait des trapèzes, c'est qu'on va se retrouver suspendu à des choses qu'on essaye de bricoler à des escabeaux alors qu'on est en train d'installer une ampoule et des choses comme ça. Et donc, on a ce premier spectacle-là. Et après, on invite les personnes. Alors déjà, ce serait un cirque où toute l'électricité qui est consommée dans le cirque, elle est fournie par les spectateurs qui pédalent et ainsi de suite. Et après, on a des lieux où on va pouvoir manger ensemble, discuter, faire un atelier autour de la couture. Le cirque, il est où ? Il sera où ? Alors, le cirque, c'est un cirque itinérant. C'est un cirque itinérant qui vient s'installer une semaine dans un village. Donc là, dans ce lieu, pour l'instant, moi, je suis en train de travailler sur une proposition artistique et sur des mécanismes et des systèmes qui vont pouvoir nous permettre justement de créer l'énergie qui sera utilisée dans le spectacle. En m'inspirant d'une manifestation qui a lieu vers Arland, qui là, a été vers Brioude, qui s'appelle le Négawatt, qui est un truc extraordinaire où toute l'électricité consommée sur le lieu a été produite par les spectateurs qui se relaient au vélo ou à Hamster et tout ça. Donc, c'est drôle, c'est ludique, c'est pas mal. Votre local à Caillard, pourquoi Caillard ? Vous êtes venu comment ? Parce que Caillard, au début, on avait essayé court Pierre, après on a fait les choses sur Amber et en fait, à Caillard, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui venaient s'installer et qu'il y avait un espèce de dynamisme assez sympathique. Et donc, on s'est dit, on va essayer de se rapprocher de Caillard, essayer de comprendre, on sait qu'il y a des gens, il y a pas mal de personnes qui sont installées, qu'on ne connaît pas, l'octopus aussi qui bouge beaucoup. Donc, on s'est dit, allez, on va aller voir, on va essayer de voir ce qui s'y passe et en plus, Caillard, c'est pile poil entre chez Franck et chez moi. Donc, on se retrouve là. Du coup, on essaye de s'installer sur les communes. C'est intéressant parce que c'est pas la première fois que j'entends dire que des gens sont intéressés par le dynamisme qui s'exprime dans cette commune. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, il y a, si, si, ça bouge. Il y a du monde, alors on voudrait toujours que ça bouge plus vite, mais non, non, c'est pas mal. Alors, vous, vous étiez où avant ? Moi, j'ai travaillé sur, là, j'habite à la Monnerie-le-Montel, mais j'ai surtout travaillé sur Thiers, avec des associations, à l'extra-marché, au Courpierre, l'atelier des liens, on avait monté. Et le collègue Franck, lui, il est où ? Alors, lui, il est vers Occilange, là-bas. C'est pour ça que vous êtes à l'orthocentre des deux. Deux, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, donc voilà. Et donc, c'est un, quoi, voilà. En plus, il y a une réelle volonté de travailler à plusieurs. Ce lieu a un sens si on est plusieurs à le faire. Donc, on s'est dit, au départ, nous, on peut le louer à titre privé, monter une association. Donc, ça, c'est dans les tuyaux. On est en train d'y réfléchir à plusieurs et d'aller en projet. Donc, pour l'instant, voilà, on définit le but de l'association et puis tout notre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les statuts et ainsi de suite. Donc, on est en train de travailler dessus, mais c'est pas... Et puis, on avance au rythme où on... C'est arrivé il y a combien de temps ? Donc, nous, on loue depuis novembre. Ah oui, c'est tout à fait récent, d'accord. C'est pour ça que moi-même, je n'avais jamais entendu parler de votre existence. On essaye d'en parler, mais ce n'est pas facile, là, de faire de comme... Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez évoqué un cirque itinérant. Et ça fait une passerelle avec le deuxième sujet, parce que Noémie fait partie des gens qui ont initié une manifestation qui a lieu au mois d'août, qu'il y a plage, autour de laquelle j'ai entendu parler de cirque. Comment est née cette idée de qu'il y a plage ? Alors, l'idée, elle a toute base, c'est Zoé, qui est nouvelle arrivante à Cunia, qui a à peu près deux ans et demi, qui est plutôt dans le développement territorial, et qui s'était dit, voilà, je m'installe sur cette commune et j'ai envie d'y faire des choses. Elle a commencé à en parler un peu autour d'elle, à certains amis, et puis il y a un petit groupe qui s'est formé. À la base, c'est six personnes. Et donc, on a mis une année à organiser la première édition qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'était Cunia-Plage. L'idée, c'était de faire ça autour du plan d'eau, parce qu'on trouvait que c'était un lieu chouette, où finalement, il ne s'y passait pas grand-chose. Enfin, il s'y passe beaucoup de choses, mais pas d'événements festifs particuliers. Et donc, c'est au cours de discussion qu'est née cette idée-là. Saviez-vous qu'il y avait déjà eu des manifestations autour du plan d'eau, il y a une génération ? En fait, c'est en commençant à parler de l'idée de faire un festival là-bas qu'on a eu vent de ce qui s'était passé auparavant, et notamment du concours de radeau. Alors même qu'on avait déjà eu l'idée avant, ça prenait un sens énorme de se dire, il y a dix ans, il y a eu, je ne sais plus, il y a dix ans même. Il y a eu des premières manifestations autour du plan d'eau il y a 30 ans. Oui, et il y avait un concours de radeau. Et donc, on a remis au goût du jour cette idée de concours de radeau, qui était un peu l'élément fédérateur du festival. Alors, les radeaux, mais autour des radeaux, il y a bien d'autres choses ? Il y a plein de choses autour. L'idée, c'était de créer une manifestation qui soit accessible à tous, où on puisse y faire plein de choses, y découvrir plein de choses. et que ça révèle aussi les gens qui font des choses sur ce territoire. Donc, que ce soit au niveau musique, au niveau spectacle, théâtre, même au niveau sportif. Et de montrer un peu tout ça, de donner à voir cette dynamique du territoire justement dont tu parlais. Vous aviez entendu parler de cette manifestation ? Oui. Mais vous n'étiez pas à l'époque ? Non, moi je ne suis pas plus... Parce qu'il faut préciser, la date précise, j'ai plutôt deux. La date, c'est le week-end du... Enfin, en tout cas, c'est le week-end du 15 août. Et donc là, c'est le dimanche 13 août. Avec cette année, un commencement un peu plus tôt, on a une troupe de cirque qui vient justement le samedi 12, donc le Cirque du Désastre, qui vient avec son spectacle 360 degrés à l'ombre, faire une représentation le samedi soir à 20h. Donc, Karnia Plage, cette année, débute avec un spectacle de cirque. Et ensuite, on enchaîne sur toute une journée d'animation le dimanche 13 août. « Animation, ça veut dire artistique ? Ça veut dire expression corporelle ? Ça veut dire musique ? » Il y a trois moments un peu dans la journée. Il y a l'après-midi, on est plutôt sur des spectacles petite forme, de 10 à 40 minutes à peu près. Donc, entre théâtre, les circassiens vont refaire des petites animations l'après-midi. Théâtre, cirque, danse, il y a un crieur public qui vient cette année, du trapèze, des siestes sonores, il y a aussi la manufacture d'images d'Amberg qui va venir faire de la sérigraphie. On a tout un tas de petites choses l'après-midi. Ensuite, à 17h30, il y a le grand défilé de radeaux avec une course qui désignera le radeau gagnant de l'édition 2017. C'est un concours de radeaux. Et ensuite, à partir de 19h30, là, c'est plutôt soirée musicale et festive. On commence à 19h avec les fanfares, chorales. Et ensuite, il y a trois ou quatre groupes de musique. Monsieur, vous êtes musicien ? Non, j'ai essayé, mais on m'a dit qu'il fallait rater. Donc, vous ne savez pas tout faire, alors qu'on a eu l'impression que vous saviez tout. Enfin, vous pouvez effectivement être intéressé par cette manifestation. Ah bah oui, oui, mais même, j'étais intéressé l'année précédente, mais à chaque fois, je n'étais pas là. Non, sinon, avec plaisir. On peut y voir des partenariens. En plus, j'ai un truc qui flotte, qu'il va falloir ramener. Alors, effectivement, les vélos... Oui, mais on fait aussi des trucs qui flottent. Donc, on amènera des trucs. L'idée de Karnia Plage, c'est que tous les gens qui ont envie d'y faire des choses se sentent bienvenus pour y faire des choses. Et notamment, l'année dernière, il y avait un truc rigolo, c'était des ados de Karnia qui étaient venus nous voir en nous disant « Nous, on a envie de proposer quelque chose. » C'est des jeunes qui font du BMX. Du coup, ils ont fait un « water jump ». Ils ont fait un petit tremplin où ils faisaient des petites démonstrations de BMX. Et ça, c'est assez l'esprit de Karnia Plage, c'est de dire que c'est ouvert à plein de choses et qui a envie de venir y participer, puisse y participer. Merci beaucoup. Voilà deux centres d'intérêt innovants, festifs, d'animation, qui sont nouveaux sur le territoire et longue vie à ces manifestations, à ces associations. Vous avez un nom déjà ? Non, on est en train de chercher. Alors, il y a Cumulus qui est dans les tuyaux, mais on n'est pas sûr. On vous remercie infiniment. Bonne journée. Merci. Merci. Quand les pierres se mettent à pleurer, on leur tend un mouchoir, on leur dit que ça passera juste un passage à vide, un souffle coupé. L'histoire de deux générations et c'est passé déjà. Bon, ok, la vie a ralenti un peu, mais le temps, lui, tranquillement, suit son cours. Les vieux sont chaque seconde un peu plus vieux et les tuiles tombent toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501